Coucou les taureaux et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020 alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous les taureaux je commence un peu à mélanger le jeu voilà j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une belle rentrée je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci beaucoup de vous être abonné à la chaîne et puis je fais un petit coucou aux anciens abonnés à ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps voilà merci beaucoup de votre fidélité alors du coup sur ma chaîne il y a eu quelques petits mouvements, quelques petits changements comme vous pouvez le constater alors j'ai un micro voilà donc je ne sais pas si vous voyez il est ici noir sur noir ça ne se voit pas très bien donc normalement le son est de meilleure qualité enfin mais oui je me suis fait coiffer donc ça me change un peu de tête et puis voilà j'ai déménagé enfin bref l'endroit où je fais les guidances n'est plus le même donc on va s'habituer à ce nouveau décor, à ce nouvel espace voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas et que vous resterez avec moi alors les taureaux sentimentale octobre alors on entre dans l'automne on entre dans l'automne ça y est ça y est ça va être l'hiver l'été est terminé on arrive on approche de 2021 on va voir un peu ce que nous réserve ici déjà pour le mois d'octobre alors quelle est la l'énergie où en est le lien où en est la relation au moment où je fais la guidance pour les taureaux pour octobre 2020 où en est la relation hop j'en ai eu deux donc on verra bien je les mets là-haut alors je vous baisse la caméra alors on continue on prend vos énergies à vous dans la vie amoureuse comment va le taureau en amour ? on en a une ici merci très bien ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ? ok et enfin qu'est-ce qu'on a en dernière énergie pour vous ? qu'est-ce qu'on a en dernière énergie pour le taureau ? octobre 2020 sentimentale nos amis taureaux hop on va prendre celle-là ok alors en face de vous quelles sont les énergies du partenaire de la personne à laquelle vous pensez ? hop on a une carte ici on prend encore une deuxième carte et puis une troisième carte alors qu'est-ce qu'on a en face de celle-ci ? tout est tombé hop qu'est-ce qu'on a en face de la carte qu'on vient de tirer ? hop ok et en dernière énergie qu'est-ce qu'on a pour le partenaire taureau ? qu'est-ce qu'on a en dernière énergie pour le partenaire taureau ? hop on va prendre celle-là bon j'en ai deux et du coup en carte de direction on va la mettre là alors les taureaux sachez que les énergies sont parfois inversées et que vous pouvez vous retrouver davantage dans les énergies qui sont censées être chez l'autre personne et vice-versa vous pouvez trouver les énergies de l'autre personne qui sont censées être chez vous ça ne pose aucun problème ça ne change rien au tirage simplement vous remettez vous-même les choses dans l'ordre je le dis parce que c'est déjà arrivé donc je préfère le préciser ensuite gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde et que ces guidances ont vocation simplement à venir éclairer les zones d'ombre les endroits où on n'a pas forcément conscience où on n'a pas forcément fait la lumière sur certaines choses voilà uniquement alors on y va c'est parti on a eu la 21 des arcades majeurs l'achèvement pour vous ici et on a eu aussi la guérison le roi d'eau donc en fait à mon avis ici il y a une guérison qui s'opère et en fait vous arrivez à la fin d'une étape avec l'autre personne là c'est vraiment ce qui vous relie donc il y a une guérison dans la relation il y a une guérison dans la relation qui vous amène en fait à amorcer un nouveau cycle dans ce que vous vivez avec l'autre personne vous voyez il y a quelque chose qui guérit le lien à deux et qui vous emmène tout d'un coup sur voilà on a clos le cycle on va pouvoir écrire une nouvelle page on va pouvoir amorcer un nouveau cycle voilà un peu où en est votre relation on continue on y reviendra tout à l'heure le partage ici dans vos énergies à vous la dame de feu très belle carte le mental le valet des nuages et la banalité la huile d'arc-en-ciel voilà pour vos cartes à vous ensuite en face on a eu au-delà de l'illusion la numéro 20 des arcades majeurs l'abondance le roi d'arc-en-ciel et la source l'as de feu et j'ai eu la nouvelle vision la numéro 12 des arcades majeurs voilà les cartes qui se sont présentées pour vous c'est un tirage assez complet toutes les énergies sont représentées l'air le feu la terre et l'eau mais voilà on va aller le décrypter ensemble j'ai l'impression que vous arrivez un peu avec l'achèvement comme je disais tout à l'heure à la fin d'un cycle c'est la numéro 21 des arcades majeurs donc en fait il n'y en a pas d'autres après et ici donc ça veut dire qu'on a posé la dernière pièce du puzzle voilà mais vraiment je pense pour les personnes qui sont en couple qui sont vraiment dans une relation avec quelqu'un que du coup vous sentez que voilà vous savez l'autre aussi le sent que là c'est la fin d'une étape il y a eu un parcours d'effectuer et on a posé la dernière pierre à l'édifice on va pouvoir maintenant construire autre chose et c'est passé vraiment par une guérison il y a quelque chose qui a été guéri sur le lien à deux ici sur votre relation donc c'est beau c'est vraiment beau ici ce roi d'eau voilà c'est vraiment peut-être avoir été aussi au contact de quelqu'un qui soigne voilà avec tout ce qui est l'énergie l'imposition des mains on a refait circuler l'énergie vous voyez voilà toutes ces choses là ici ça a été vraiment bénéfique au couple ici à la relation donc une guérison ici sur la relation qui vous amène à boucler la boucle pour pouvoir continuer ici donc regardez c'est vraiment les couleurs bleues et blanches qui reviennent donc il y a une notion de pureté de purification il y a quelque chose de très doux d'apaisé de calme etc en tout cas moi c'est ce que je ressens des cartes ici des énergies qui ressortent ici avec les couleurs ça n'a pas forcément été un passage facile bien entendu dans le lien dans la relation mais néanmoins nécessaire pour une nouvelle étape dans votre vie amoureuse alors vous vous êtes sur le partage vous avez envie de partager vous avez envie de faire la cuisine de faire des repas vous avez envie de voilà d'aller dîner avec l'autre de sortir de partager des moments chaleureux des moments conviviaux vous voyez la dame de feu elle est vraiment généreuse voilà c'est quelqu'un de lumineux qui apprécie de donner ce qu'elle a fait ce qu'elle a créé pour le plaisir simplement de le partager avec les autres personnes donc c'est le plaisir de se retrouver ensemble autour d'un beau repas c'est des petits dîners c'est des petites choses comme ça voilà donc vous êtes animés ici par l'envie vraiment de vivre des moments comme ça ici beaucoup de chaleur donc c'est très très joli un petit dîner aux chandelles ensuite il y a quand même une surmentalisation de votre côté apparemment il y a trop de mental ici c'est ce qui vient un petit peu faire de l'ombre à ces envies de partage etc qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce que vous mentalisez comme ça les taureaux en octobre on voit quand même un personnage vous voyez qui est fait de briquet de broc et il a la tête complètement dans tous ses états il est dans tous ses états on n'arrive pas à plus rien distinguer et en fait c'est en surchauffe les cheminées ici ça fume c'est la cocotte minute qui va exploser donc attention ici à ce mental en surchauffe ne mentalisez pas trop si vous avez envie de faire des petites choses des petits dîners et tout c'est pas la peine de vous prendre la tête les choses simples sont parfois les meilleures en fait vous avez envie de casser la routine aussi vous avez besoin de changer un peu le train donc c'est une bonne idée de faire une petite surprise etc de préparer un petit truc et tout voilà ici on a la banalité qui est ressortie donc la 8 d'arc-en-ciel voilà on a cette idée un peu que la vie c'est toujours un peu monotone c'est toujours un peu pareil c'est toujours un peu mettre au boulot de dos et on en a un petit peu marre voilà ici c'est un petit peu ce qui le risque ici qu'il y a à craindre c'est la monotonie l'ennui au quotidien le truc qui s'installe et tous les jours se ressemblent etc vous voyez bon alors du coup justement on vous invite à vous-même faire preuve d'invention d'innovation de surprise de mettre de la couleur dans votre quotidien comme ce personnage qui va chercher de temps en temps des fleurs colorées pour ajouter à son panier des fleurs qui sont un petit peu toutes pareilles c'est pas de tout envoyer valser mais c'est de faire de chaque journée de chaque journée ordinaire une journée extraordinaire qui aura eu son parfum sa saveur sa petite note colorée spécifique particulière ou en tout cas vous aurez eu vraiment voilà l'impression que cette journée était un peu différente des autres et ça vous aura fait du bien parce que vous y aurez vous-même ajouté quelque chose donc voilà un peu pour vos énergies à vous de votre côté pour l'autre personne on a un joli tirage on a un très joli tirage on a eu la numéro 20 des arcades majeurs vous voyez au-delà de l'illusion donc pour vous c'est vraiment de manière globale dans votre tirage cette fin de cycle qui est là qui se pointe parce qu'après c'est la 21 c'est l'achèvement donc ici la 20 la 21 et puis on finit aussi sur la nouvelle vision donc il y a cette notion ici d'être arrivé un petit peu à la fin d'un cycle et ici on a quelqu'un qui va chercher qui va chercher la vérité qui va essayer d'aller voir au-delà des apparences qui a besoin de faire cette introspection de cette lumière c'est une phase un peu de transformation aussi on a un personnage qui est en forme de papillon qui a les yeux fermés et qui est relié à sa clairvoyance à son intuition à sa spiritualité encore une fois beaucoup de couleurs bleues bleues dorées blanches comme il y a dans la carte de la guérison et tout c'est des couleurs qui reviennent pas mal donc pas mal de spiritualité aussi en fait ici avec ce personnage ici qui entre un peu en lui-même pour aller au-delà des illusions de ce monde aller voir au-delà des émotions de prime abord aller voir au-delà de la première situation enfin telle qu'elle nous apparaît en premier voilà ok d'accord cette situation ok il se passe ça qu'est-ce qu'il y a derrière etc quel est le message inconscient quels sont les messages c'est un peu ici essayer de tirer des enseignements de la vie plutôt que de tout prendre à coeur et de ne plus rien discerner et de se faire un peu avoir par ce monde d'illusions qui jouent un peu avec nous des fois sans même qu'on s'en aperçoive en face on a l'abondance donc il y aurait possibilité pour cette personne de s'ouvrir à l'abondance de l'univers ici c'est l'idée d'avoir envie besoin de récolter les fruits que l'on a semés de récolter le fruit de nos efforts voilà on a quelqu'un peut-être qui se demande ici pourquoi il n'est pas encore dans l'abondance et qui essaie de comprendre en tout cas l'abondance n'est pas très loin s'il s'est présenté c'est qu'elle n'est pas très loin ici voilà c'est le moment de récolter on a beaucoup travaillé on a fait beaucoup d'efforts vous voyez il est assis sur un livre etc et donc il a étudié il a travaillé mais maintenant il peut profiter de tout ce que la vie a à offrir de jour comme de nuit des plaisirs de la vie voilà c'est quelqu'un qui a envie d'être dans les plaisirs de la vie mais en même temps il y a peut-être une quête plus profonde je ne sais pas avec la personne qui est en face de vous peut-être il y a une recherche aussi profonde mais qui passe par l'abondance par recevoir l'abondance de l'univers mais il y a quelque chose qui est un peu au-delà en plus on finit avec l'as de feu la source donc ici je pense que c'est cette idée de se sentir reliée vous voyez ça va rejoindre pour moi la vin avec vraiment le feu qui revient le jaune qui revient voilà ici on arrive sur une énergie feu une énergie d'action le fait vraiment d'être dans son potentiel le fait d'être créatif d'être créateur de sa vie le fait d'être co-créateur de créer avec l'univers d'être à la fois dans la co-création dans le lâcher-puit dans la volonté et en même temps vous voyez bon voilà d'être vraiment ici relié à la source qu'on appelle la source d'être en lien ici mais aussi avec la source elle est intérieure de nous c'est notre propre source de chaleur c'est vraiment le coeur ici donc c'est l'idée d'être animé par son coeur donc ici c'est très beau c'est l'amour aussi pour moi de manière un peu générale l'amour inconditionnel l'amour universel c'est l'amour derrière tout ce que je fais tout ce que je dis tout ce que je pense c'est ma motivation première c'est ce que je suis en essence c'est ça et donc du coup c'est ça ici qui anime qui anime cette volonté d'aller voir derrière les les illusions de développer ces perceptions pour être aussi dans une forme d'abondance etc vous voyez donc on a des énergies qui vibrent qui vibrent assez haut ici en face de vous on a quelqu'un voilà qui est quand même haut ici au niveau énergétique et puis c'est un as donc il peut y avoir un nouveau départ il peut y avoir un élan l'autre peut se sentir vraiment comme ça dans un élan au niveau énergétique une aspiration de se transcender un peu pour un nouveau départ amoureux donc il se passe quelque chose pour vous de cet endroit voilà les taureaux il y a eu l'achèvement ici il y a l'as de feu donc il y a quelque chose qui se met en route ici pour vous et en plus on finit sur la nouvelle vision la numéro 12 des arcades majeurs donc ici on vous invite à changer de point de vue donc ici il va y avoir une redirection au niveau de la vie amoureuse et sentimentale ça peut être choisir de vivre différemment sa vie amoureuse ça peut être voilà des choses qui vont se passer avec l'autre évidemment qui vous font vraiment voilà changer complètement de point de vue de direction par exemple c'est on décide de partir s'installer à l'étranger je décide de vivre ma vie amoureuse sentimentale de manière complètement différente d'avant je ne sais pas moi je me lance dans des pratiques que je ne faisais pas avant on a vraiment un personnage quand on regarde bien la carte il y avait un personnage en bas ici qui était accroupi vers le sol qui se déploie complètement dans un mouvement vers l'arrière et qui du coup regarde le ciel alors qu'avant il ne voyait que par terre maintenant il voit le ciel donc vous allez peut-être aussi avoir des perspectives pour votre couple que vous n'aviez pas avant voilà il y a tout un potentiel des possibilités qui vont se présenter se déployer que vous n'auriez jamais pensé avant donc attendez-vous ici il y a tout d'un coup votre champ de vision qui s'élargit et des possibilités qui se présentent à vous que vous n'aviez pas envisagé avant on envisage ici des nouvelles choses donc il y a beaucoup de nouveaux il y a du nouveau qui arrive ici avec l'as de feu la nouvelle vision voilà il y a boum voilà quelque chose qui s'amorce derrière d'assez différent de ce que vous avez connu jusqu'alors dans votre vie sentimentale les taureaux alors voilà un petit peu avec le tarot d'ocho zen le tirage alors maintenant je prends une carte avec l'oracle de l'amour universel voilà justement c'est le même auteur que celui qui a fait l'oracle de Gaïa et en fait j'avais vraiment envie d'avoir cet oracle qui est un nouvel oracle comme je vous disais c'est parmi les nouveaux jeux que j'ai eu que l'on m'a offert et donc on va l'utiliser on va l'utiliser on reviendra à l'oracle de Gaïa mais je veux voir un petit peu celui-là alors celui-là il va d'abord vous parler de l'amour en général donc de vous et votre vie amoureuse en général c'est pas forcément vraiment par rapport à l'autre personne c'est plutôt vous et l'amour quoi et on a une union tantrique qui ressort elle est ressortie très récemment pour le signe précédent donc très belle carte au niveau amoureux évidemment on voit quand même deux personnes on la sait voilà dans une de manière assez c'est assez parlant en fait si vous voulez on va aussi vous inviter je vais venir vous l'avez écrit on va vous inviter à transcender un petit peu l'amour voilà l'amour charnel ça vous invite en fait à avoir un lien aussi spirituel en fait avec la personne que vous avez en face de vous à y mettre vraiment des sentiments à y mettre quelque chose de plus vous voyez avec ici la source il y a beaucoup de feu la source c'est quelque chose d'assez fort le tantra est une histoire d'amour avec la vie l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre il allume la flamme éternelle une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui en fusionnant entre elles crée la plénitude le flux et le refus de l'océan est une union tantrique entre l'eau la lune l'air et la terre ils ont en commun le désir profond d'être connecté spirituellement et physiquement si vous êtes en couple actuellement cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues ou alors une autre tantrique peut se développer de manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments donc plein de choses dans cette carte vraiment plein de choses c'est vraiment moi ce que je retiens le plus c'est vraiment d'allumer la flamme éternelle la force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être c'est les forces opposées complémentaires qui se fusionnent et qui créent la plénitude voilà c'est un petit peu ce qu'on avait avec l'A6 donc servez-vous-en voyez comment ça résonne en tout cas c'est très très beau ça parle très très bien ici quelque chose à faire à cet endroit-là avec votre partenaire les taureaux alors on fait maintenant le tirage avec l'horaire que des anges de l'amour alors qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en octobre pour avec les anges de l'amour ça peut être vraiment des expériences vous savez que la 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 sexualité c'est une voie vers la spiritualité c'est mettre du sacré là-dedans alors évidemment on en a perdu un peu l'habitude nous les occidentaux mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de cet ordre-là traiter les problèmes familiaux alors on change complètement de sujet pour les personnes à qui ça parlera votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents il y a peut-être un pardon à effectuer ici en fonction de comment on a été élevé comment on a été éduqué les modèles qu'on nous a transmis voilà en tout cas votre vie amoureuse ici pourra vraiment tirer bénéfice quand vous arriverez à l'intérieur de vous à vous dégager de toute forme de ressentiment etc à l'égard de vos parents c'est à ça que sert le pardon à se dégager soi-même du ressentiment etc quoi d'autre pour les taureaux qui regardent la chaîne avec les anges de l'amour il y a toujours plusieurs messages avec les anges de l'amour qui s'adressent pour moi à plusieurs situations peut-être à plusieurs personnes donc vous placez les choses en fonction de là où elles résonnent avec votre situation avec vous ici on a eu vous laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie il y en a peut-être certains certaines qui ont mis un ex une ex avec qui ils n'ont pas coupé et ici on vous dit maintenant il faut couper alors c'est pas facile je le reconnais mais c'est une manière de purifier votre énergie et de faire la place pour quelque chose pour que quelque chose de mieux arrive ça fait de la place pour une nouvelle rencontre donc ici bah oui il faut couper couper les contacts voilà quoi effacer les numéros ne plus ne plus répondre etc apparemment il y a il y a quelque chose ici qu'il faut faire par rapport à un ex par une ex qui ne vous permet pas c'est surtout ça de faire de la place pour quelque chose de mieux qui peut vous attendre en fait derrière donc laissez partir votre ex même si ça n'est pas facile c'est un conseil attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent très très belle carte que j'aime beaucoup on voit ce personnage qui hume le parfum des roses et ça lui donne du rouge au jour que vous ayez un homme ou une femme simplement le fait d'être dans une forme de sensualité avec l'environnement avec la nature avec les roses les fruits les saveurs les odeurs ça vous rend beau ça vous rend belle et ça crée du coup ça attire à vous des personnes qui voilà ça crée de l'attraction vous attirez l'amour romantique on vous invite à rester vraiment dans l'instant présent et à vraiment avoir ce rapport sensuel avec les éléments donc bon évidemment on arrive dans l'automne il y a moins de fleurs mais c'est un état d'esprit général soyez dans l'instant présent soyez ouvert et réceptif à ce qui se passe autour de vous et n'hésitez pas à apprendre s'il y a quelque chose de bon pour vous à ce moment là qui peut vous donner voilà du rouge au jour mais c'est métaphorique le sourire qui peut vous rendre vous donner cette voilà cette chose ici ça vous permet d'attirer l'amour romantique on est dans de la romance etc c'est très joli on a la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation c'est pour les personnes qui sont avec quelqu'un qui ne savent pas trop ce que fait cette personne quand elle n'est pas avec vous quand on n'est pas avec elle voilà donc évidemment c'est pas pour tout le monde ça ne veut pas forcément dire que la personne vous trompe bien que ça puisse être le cas mais ici on a quelqu'un qui porte des masques ok c'est l'idée de porter un masque donc c'est l'idée qu'on ne dit pas tout vous voyez c'est l'idée qu'on cache un petit peu des choses on cache une partie de son visage on ne dit pas tout donc un petit peu de méfiance quand même ici pour les personnes qui sont avec ce genre de personnage ici puis on continue on a l'amour non réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer voilà donc à mon avis ça va un petit peu ensemble ici c'est une relation à mon avis qui ne fonctionne pas très bien et qui même d'un point de vue chimique moléculaire en fait on vous dit il manque quelque chose ici pour les personnes qui se sentiront concernées il y a ici il manque justement il n'y a pas assez de chimie en fait entre vous donc bon ouais voilà c'est pas des choses qu'on peut gérer c'est pas des choses qu'on peut décider c'est pas des choses qu'on peut maîtriser c'est comme ça ça passe aussi beaucoup par le corps comme on l'a vu donc il faut un minimum de chimie entre les entre les entre les gens et ici on vous dit aimez-vous d'abord le respect de vous-même le moment plus attirant voilà donc en tout cas pensez vraiment à être votre meilleur partenaire les amis à vous aimer avant tout vous-même à être vous-même votre meilleur votre meilleur partenaire vraiment voilà chouchoutez-vous traitez-vous vous-même comme vous aimeriez qu'on vous traite si vous étiez avec quelqu'un voilà d'abord l'amour de soi ok bon on arrête là avec les anges de l'amour vous placez vraiment les messages en fonction de là où ça peut vous servir le mieux et puis on finit la guidance avec les anges gardiens un petit message avec l'oracle les anges gardiens je vais prendre celui-là c'est l'unité quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton coeur souviens-toi de ce grand amour car même si la personne n'est plus présente physiquement ceux qui nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais toute création est éternelle rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout voilà en fonction vous placez là où ça résonne toute création est éternelle quelqu'un pense à vous quelqu'un qui vous manque est encore présent et cette personne restera dans votre coeur souvenez-vous de ce grand amour voilà ceux qu'on aime spirituellement ne nous quittez jamais vraiment ok mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le manque rien ne peut réellement manquer à qui est connecté ne fait qu'un avec le grand tout voilà reniez-vous voilà l'unité l'unité très très bien écoutez voilà on a fini la guidance donc merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère qu'elle saura vous aider vous accompagner qu'elle vous parlera pensez à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si ça ne vous a pas trop parlé vous pouvez aller jeter un oeil à la guidance de votre signe ascendant peut-être ça me parlera davantage ou aussi à votre signe lunaire et même si ça vous a parlé rien ne vous empêche d'aller jeter des petits coups d'oeil à votre ascendant sinon vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée via mon mail à camydaisil arroba gemet.com vraiment pour une guidance personnalisée si vous avez besoin et puis il y a aussi Facebook et Messenger à camydaisil vous pourrez me trouver m'envoyer un message voilà les taureaux on se retrouve pour les énergies hebdomadaires semaine par semaine que je fais et les énergies lunaires et puis sinon écoutez je vous souhaite un très bon mois d'octobre prenez soin de vous portez-vous bien et je vous dis à très vite gros bisous ciao 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 Merci.